voilà comme vous le voyez comme vous le voyez et comme vous voyez le visage voilà c'est toujours moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc aujourd'hui je vais essayer de vous montrer un peu une nouvelle bourse voilà que la bourse de la nouvelle zélande voilà et apparemment cette bourse s'installe bien voilà et cette bourse aussi essaie de recruter comment elle peut maintenant ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que essayer d'essayer de postuler parce que actuellement là il ya des pays qui réussissent à régulariser qui réussissent à vaincre la crise de la crise sanitaire voilà donc ils vont commencer à il y aura la loi de l'afflux en ce qui concerne des bourses voilà de tous gens donc une fois que vous avez vous avez une bourse qui ne vous demande pas des conditions ou de postuler et postuler voilà mais avant tout je voulais rappeler aussi que pour ceux qui ont envoyé des messages que je n'ai pas répondu sachez que le thème de répondre pour répondre à vos messages c'est assez de temps voilà et puis pour vous aider c'est à dire pour les questions que vous posez voilà c'est la fin des recherches encore ça demande assez de temps et puis si vous posez des questions qui se trouvent dans un pays et que je dois contacter d'abord l'université ça demande aussi assez de temps voilà donc quand vous quand vous posez une question et que je n'ai pas encore répondu n'insistez pas je vois les jeux voiles et où je vois les questions mais c'est le temps qu'il faut c'est assez de temps et vous êtes assez nombreux aussi à poser ces questions maintenant je voulais faire des calculatifs encore pour ceux qui envoient les documents c'est à dire ils doivent postuler ils doivent postuler à une bourse par exemple et qui envoie les documents pour que je puisse vérifier je vous dis et je répète si vous n'êtes pas dans le groupe whatsapp ça sera pas possible vous comprenez voilà parce que je vais pas je vais pas suivre ceux qui sont dans le groupe whatsapp et puis est venu encore vous suivre vous comprenez donc c'est un peu compliqué c'est pourquoi j'essaie de mettre tout le monde dans le groupe whatsapp maintenant ce groupe whatsapp constitue une aide pour nous et aussi pour vous pour les services qu'on voudra voilà tant que si vous voyez que cela ne vous concerne pas cela ne vous intéresse pas c'est pas la peine de m'envoyer vos documents alors outbox voilà donc ça sera pas ça sera pas convenable et puis ne voyez pas en cela une affaire personnelle voilà on vous donne seulement des restrictions des indications si vous suivez alors on marche ensemble si vous ne voulez pas suivre aussi ce n'est pas un problème voilà je voulais vous dit ça et ce n'est pas obligatoire je vous je donne juste des indications vous suivez et on peut aller ensemble c'est comment ça se passe voilà donc ne m'envoyez pas vos dossiers outbox pour que j'ai pu se vérifier et que j'ai pu sans vous donner des indications on a dit un coaching un coaching c'est quoi un côté ça vous donne des orientations c'est vous dit non ici c'est pas comme ça ici vous devez mettre quel document ici vous devez fait ceci et cela maintenant si vous ça ne vous intéresse pas je ne vois pas parce que vous voulez m'envoyer des documents outbox que vous vérifiez tous ces documents il y a tellement de documents il y a tellement les demandes je peux pas vérifier pour tout le monde si vous n'êtes pas dans le groupe j'ai pas vous vérifier pour tout le monde je réponds aux questionnaires si vous m'envoyez des questions à ce qui concerne des bourses des éléments que vous comprenez pas voilà moi je peux vous dire ok ça veut dire ça ce que vous avez vu en ligne ça veut dire ceci ça veut dire cela et puis essayer aussi de regarder d'abord les vidéos avant de venir poser les questions vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc je voulais juste rectifier cela pour que voilà vous sachez parce que ça devient répétitif et puis à chacun ça vous a envoyé c'est pas vraiment c'est pas vraiment gentil et puis ce n'est pas vraiment joli à voir voilà et puis faut pas je vais pas répondre vous allez dire que je ne réponds pas vos messages les remèdes les messages sont tellement sont tellement nombreux que je m'organise pour répondre sinon c'est tout le temps que je paie vous comprenez voilà même pour tout juste trois personnes juste pour trois personnes ça demande assez des fois pour pouvoir pouvoir répondre à tous ces messages et puis imaginez 50 ou bien 45 personnes vous comprenez donc c'est un peu c'est un peu vaste donc ce que je n'ai pas encore répondu au message essayez de me comprendre je vais je vais vous répondre c'est sûr c'est sûr je vais vous répondre voilà donc on y va pour la bourse de la nouvelle zélande comme je vous le disais la bourse de la nouvelle zélande c'est une bourse qui est carrément pas compliqué voilà et les documents qu'on vous demande pour pouvoir constituer la bourse de la nouvelle zélande c'est quoi vous devez juste postuler avec vous et votre diplôme et vos relevés je répète très bien je répète très bien si vous voulez postuler à une licence essayez de leur envoyer tous les documents qui sont sous la licence c'est à dire votre baccalauréat le relevé tous les tout ce que vous avez relevé de relever de la terminale revêt de la première revêt des secondes si vous avez des relevés même de la classe de troisième vous devez les envoyer fait ça un scanner cela et puis envoyer le parce que c'est ça aussi ça compte pour la sélection compagnie voilà ça compte ça compte beaucoup pour la sélection donc je répète ce qui fait la licence ils peuvent envoyer le diplôme de baccalauréat le diplôme les relevés de baccalauréat premier trimestre deux semaines trois semaines et puis pour la première seconde tout ce que vous avez un dessous de la licence vous pouvez leur envoyer ça ce qu'ils sont c'est qu'ils viendront pour le master aussi vous faites identique c'est à dire vous envoyez la licence voilà vous envoyez le baccalauréat si vous avez la première les relevés tous les relevés vous essayez de les mettre ensemble et vous leur envoyer c'est par là qu'ils verront les compétences pour pouvoir vous attribuer la bourse j'espère que vous comprenez voilà donc vous avez d'abord cela et puis aussi essayer d'écrire une lettre de motivation voilà une vraie lettre de motivation je ne parle pas des lettres que les lettres des il sait pas pourquoi ce que vous allez sur le net et aller recruter ces lettres là vous envoyez vous envoyez tous tous des lettres qui sont identiques non et c'est de réformer des vraies lettres de motivation devraient les motivations ça parle de votre de votre cursus parascolaire comprensé et de votre titre de bénévolat vous devez vous devez tout raconter c'est comme ça donc n'allez pas prendre les des lettres qui sont déjà su sur internet identique et vous tous vous envoyez vous envoyez quand c'est comme ça vous allez comprendre que quand vous n'avez pas là quand vous n'avez pas la bourse vous vous dites non je n'ai pas c'est pas pourquoi j'ai pas la bourse alors que j'ai une bonne moyenne ça comme ça vous comprenez vous devez créer vous même votre votre lettre de motivation voilà c'est comme ça donc vous envoyez votre lettre de motivation vous envoyez un cv et puis vous envoyez tout ce qui est comme un diplôme et tout ce qui est comme certificat même si vous avez des certificats vous envoyez ici il n'y a pas d'histoire de langue de langue anglaise et tout ça non il n'y a pas ça voilà donc c'est un peu ça donc ce qui va vous dit je vous ai déjà dit comment est-ce que vous devez faire les envoyer voilà et la date limitant c'est le 1er juin voilà c'est le premier juin qu'à la date limitant à 16h30 voilà et puis ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est qu'avant de postuler vous devez d'abord vous inscrire sur l'université de la nouvelle lancé l'université victoria voilà donc vous devez vous inscrire sur cette université et quand vous allez vous inscrire cette université il va vous envoyer une lettre de d'admission et vous allez compléter cette lettre d'admission avec le dossier qui est cité et vous allez essayer de postuler à votre bourse en ligne plutôt vous comprenez donc c'est un peu ça donc je répète vous devez avoir comme ça des relevés des relevés de diplôme et vous devez avoir aussi une lettre d'admission et vous devez avoir aussi une lettre de motivation donc c'est un peu ça je vais d'abord vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour avoir peut-être vous enregistrez voilà et demander une lettre d'admission comme ça vous allez pouvoir le fait et lorsque vous allez recevoir votre lettre d'admission vous allez recevoir des numéros et tout ça vous allez pouvoir postuler à la bourse voilà donc n'oubliez pas c'était moins de 100 m'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 abonnez-vous et surtout partager mes vidéos ok ok les gars donc voilà c'est le site qui est là voilà je vais mettre le lien description comme toujours et vous allez pouvoir vous allez pouvoir postuler voilà et n'oubliez pas n'oubliez pas donc ici comme ça ils ont essayé d'expliquer un peu comment est ce que vous devez envoyer les documents voilà ou bien postuler donc je met en français dans un premier temps vous devez d'abord vous enregistrez on dit une fois que vous avez créé un compte un compte utilisateur votre demande vous pouvez l'enregistrer à tout moment et revenu terminer après soumettre votre votre adresse email doit être adresse personnel ok donc on va essayer d'abord de s'inscrire voilà mais n'oubliez pas lorsque vous allez lorsque vous allez commencer c'est pas ici que vous allez tomber où vous allez être voilà donc je vais essayer de d'aller un peu en arrière comme ça vous allez vous allez mieux vous retrouver je vais essayer d'aller un peu en arrière donc vous suivez je vais effacer un peu de lien comme ça vous allez être ok voyons voir on voit voilà donc voici l'interface voilà c'était parce que là donc je mets le lien le lien commentaire comme ça vous allez voir l'interface voilà donc ici pour ceux qui ont déjà le compte et qui veulent continuer à poursuivre il peut venir là ou mettre là le mail et le password il continue maintenant pour ceux qui n'ont pas de du compte doit créer un nouveau compte voilà il doit créer un nouveau compte donc ici create new account donc cliquez là pour créer un nouveau compte voilà donc n'oubliez pas vous devez d'abord avoir la démission leur admission et ensuite pouvoir postuler à la bourse voilà donc vous allez créer votre compte ici voilà c'est à la suite qu'on revient qu'on revient ici voilà donc vous allez entrer là le nom prénom je mets en français le nom prénom comme ça ok donc prénom on va y mettre toujours voilà et le nom de famille ok téléphone portable vous choisissez le coin d'ivoire c'est pas quoi d'ivoire forcément ivory cost donc ici à la fois d'ivoire donc on va aller voir ivory cost au revoir ici aussi à la fois d'ivoire vérifiant bien dans le nom quoi du voilà c'est le truc qui n'est pas ici ok si on ne trouve pas quoi d'ivoire on sera obligé de prendre un autre pays voilà pour vous montrer comment ça fonctionne je sais pas pourquoi on ne trouve pas quoi divoire on va aller voir les costes où j'ai mais ça je laisse en anglais comme ça il va voir si ça va s'il ya des dispositions voilà maintenant ici mais à une bonne cause pour voir il n'y a pas d'ailleurs les costes donc c'est sûrement que les ivoiriens ne peuvent pas posséder voyons voici à cameroune il n'y a pas cameroune donc il n'a pas spécifié des pays mais apparemment il n'y a pas cameroune et il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas côte d'ivoire voilà donc il ya cameroune cameroune est là voilà il ya cameroune mais côte d'ivoire non je sais pas pourquoi ok donc on va continuer avec cameroune comme si j'étais camerounais voilà pour que vous puissiez postuler et le numéro de cameroune c'est quoi c'est 237 et j'ai même un numéro ok donc j'avais le plus ok donc student id c'est lorsque vous avez vous êtes déjà étudiants là bas voilà mais vous vous n'êtes pas étudiant dans l'université donc c'est l'université victoria n'est pas étudiant là bas alors ça sert à rien de mettre la date voilà la date de naissance comme je viens fait par exemple la licence je serai né en 2000 en 2002 comme d'habitude ou en 2003 voilà désolé 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 donc je prends par exemple 2002 ou en 2003 voilà 2003 ok donc lodging id je vais donc je vais comme ça lodging id email format donc l'email vous mettez le mail ici voilà je vais donc je vais donc je vais etc je vais vousång他 qui est le password vous choisissez votre password voilà confirmer le password je ne suis pas un robot ici aussi vous cochez là et vous cliquez sur si vous mettez un souci ils vont vous dire qu'il y a un souci et vous allez rectifier donc c'est pas un problème ok ok donc là c'est l'instruction sur le site voilà n'oubliez pas il ya quand tu as des crédits login to access to the application ok maintenant le pot a été créé donc on va aller comme ça voir dans notre boîte email voilà soit vous venez ici directement vous mettez là et vous faites un login ou bien on va essayer voir on va essayer voir voilà on va essayer voir ça passe directement donc vous suivez très bien vous allez voir vous même si ça passe ou pas sans aller dans le site dans la boîte email ok on dépasse donc on a fait un login rapidement voilà dans les normes vous voyez vous voyez ici on vous dit non if you continue to have trouble logique les us de fonds de fonds de passeport link au contact voilà donc une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site comme ça voilà vous attendez un bon moment mais d'abord et c'est voir ça peut marcher voilà directement les élus poste directement ça fait marcher ou bien vous vous allez recevoir un mail voilà qui comporte votre votre mot de passe donc vous essayez de d'attendre un peu voilà peut-être une heure ou bien 30 minutes et comme ça après cela vous pouvez maintenant recommencer à pouvoir postuler voilà une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site vous devez maintenant postuler donc je vais m'arrêter là et puis je vais faire une deuxième vidéo après peut-être voilà pour vous expliquer comment est-ce que vous devez postuler pour la bourse alors merci et puis à tout à l'heure merci et puis